La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques vient d'avoir lieu, et c'est déjà un scandale. Entre Ayana Kamoura, Marie-Antoinette décapitée et la parodie de la scène, on sait même plus où se situe la polémique tellement il y en a. Et pourtant, vous avez quand même des médias qui essaient de vous faire croire que le monde a adoré la cérémonie et qu'ils l'ont trouvé formidable à la quasi-unanimité. Cérémonie d'ouverture des JO 2024, iconique, hallucinant. Les réactions des internautes du monde entier. Pour aborder le sujet le plus lourd tout de suite, on va parler de la parodie de la scène, le tableau célèbre de Léonard de Vinci par des drag queens. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la scène c'est un tableau de Léonard de Vinci qui représente le dernier repas du Christ avec ses apôtres. Le seul hic, c'est que le but d'une cérémonie olympique, à la base, c'est de réunir les gens et de parler de sport, d'éviter de faire de la politique. Alors quand vous parodiez une seule religion et sans aucune raison, oui, ça peut poser certaines questions. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire en lisant les médias français, la polémique a vraiment éclaté à l'international. Et c'est allé tellement loin que même Elon Musk en a parlé. C'est vous dire à quel point cette polémique est allé loin. Et c'est donc à cet instant précis que la propagande mensongère intervient. 48 heures après la cérémonie, le directeur artistique de cette cérémonie, Thomas Jolie, prend la parole pour expliquer qu'il n'a jamais été question de parodier le tableau La Seine. Notamment à l'international, déluge de commentaires positifs, forcément. C'est cette scène, en tout cas ce dîner, que beaucoup ont assimilé à La Seine sans qu'on sache que c'était vraiment ça d'ailleurs. Alors non, toujours pas. C'est pas mon inspiration. D'ailleurs, je crois que c'était assez clair, il y a Dionysos qui arrive sur cette table. Bon, moi quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Parce que déjà dans la cérémonie des JO, ils nous ont fait un Dionysos peint en bleu. Il se trouve que Dionysos, le vrai, est très loin d'être bleu. Donc déjà, je trouvais la ressemblance assez faible. Mais en plus de ça, j'ai fait quelques recherches du coup. VFMTV a eu le malheur d'interviewer l'une des drag queens qui a participé à la cérémonie juste après que la polémique ait éclaté. Super ! Alors vous avez participé, je le disais, à cette cérémonie absolument historique, incroyable. On sort du stade, on va sur La Seine, on voit les monuments. La problématique, c'est pas d'avoir pris la scène véritablement, c'est que ce soit représenté par des queers parce que c'est quelque chose qui a été utilisé et réutilisé dans la pop culture depuis des décennies et des décennies par tout le monde. Ce qu'il faut retenir dans cet extrait, c'est que le drag queen ne dément pas. Il s'agissait bien de la scène et au contraire, il se justifie d'avoir blasphémé la scène. Donc retenez une chose, même en partant du principe que l'intention n'était pas de parodier une scène biblique, les artistes entre guillemets concernés pensaient sincèrement parodier une scène biblique en le faisant direct à la télévision lors de la cérémonie des JO. Autre sujet polémique maintenant, c'est le fait que la garde républicaine ait été forcée de chanter et de danser sur du Ayana Kamoura. Et ça fait quelques jours qu'un certain nombre de médias essaient de faire croire qu'en fait, la garde républicaine aurait adoré chanter avec Ayana Kamoura. Mais le problème, c'est que les gauchistes en particulier oublient quelque chose de très important. Et ce petit quelque chose, c'est le devoir de réserve. Une norme juridique qui rend condamnable toute critique des décisions de votre hiérarchie. Autrement dit, lorsqu'on applique le devoir de réserve, vous pouvez dire du bien de votre hiérarchie, on va pas vous poursuivre pour ça. Mais si jamais vous avez le malheur de critiquer des décisions de l'État, alors en tant que garde républicain, vous pourrez être poursuivi en justice pour cela. Alors quand on sait ça, il est difficile d'imaginer les gardes oser se plaindre qu'on les ait forcés à danser et à chanter sur du Ayana Kamoura. Bon, au-delà de ça, il y avait encore plein de polémiques en fait. Ils ont montré un trouple par exemple, c'est-à-dire un couple de trois personnes. Alors que je le rappelle à la base, le principe d'une cérémonie, c'est de parler de sport et non pas de revendiquer une idéologie sexuelle ou je ne sais quoi. Donc allez savoir ce que ça fout là. Mais en plus de ça, les organisateurs ont eu la formidable idée d'afficher Marie-Antoinette décapitée qui chante un chant révolutionnaire. Ah, ça ira, ça ira, ça ira ! Les aristocrates, ça l'a de l'enterne ! Ah, ça ira, ça ira, ça ira ! Les aristocrates, on les pendra ! Mais on le rappelle, ici on ne parle que de sport et surtout pas de politique, jamais. Je vous laisse par exemple savourer la magnifique réaction de la reine d'Espagne en voyant Marie-Antoinette. Et c'est pas tout, en France on a aussi le prince Charles-Philippe qui dit pleurer de honte pour la France en voyant cette cérémonie. C'est vous dire à quel point la France a rayonné à travers l'Europe, en particulier dans les pays monarchiques. Enfin bref, si tout ce que je vous ai dit ne vous a toujours pas convaincu, regardez un peu dans la description. J'ai mis un certain nombre d'articles à travers le monde qui montrent que la polémique a fait autant parler d'elle que la cérémonie en elle-même. Et sur ces mots, cette vidéo est terminée, je vous souhaite donc une bonne journée et vive la France !